Bonjour ! Aujourd'hui je vais vous parler des relations entre la Chine et l'Inde. Mais avant de commencer, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour vous abonner à ma chaîne YouTube et recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sortent. On commence tout de suite ! Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des relations entre la Chine et l'Inde parce que ce sont des relations qui sont assez complexes et on m'a aussi posé la question en commentaire. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo là-dessus. Donc comme vous le savez, les relations entre la Chine et l'Inde datent d'il y a maintenant 2000 ans, plus de 2000 ans même. Donc ce sont des pays qui ont eu des relations depuis un très très long moment et bien sûr elles n'ont pas toujours été toutes roses parce que forcément il y a eu pas mal de conflits donc entre les deux pays. Forcément, en fait, elles ont une frontière, les deux pays pardon, ont une frontière commune ce qui fait qu'il y a eu pas mal de conflits en fait frontaliers et la Chine qui peut parfois être un petit peu, on va dire, envahissante a aussi parfois provoqué donc ce genre de conflits et à plusieurs reprises il y a eu des affrontements donc dans les zones frontalières et où il y avait donc des problèmes d'appartenance et que les deux pays revendiquaient tous les deux à avoir par exemple une partie du territoire alors que l'autre prétendait que c'était sa partie, etc. Donc il y a eu beaucoup d'affrontements et les relations donc en ont pâti évidemment mais à chaque fois les relations se reconstruisent après tous ces conflits parce que forcément la Chine et l'Inde sont deux pays qui coopèrent énormément d'autant plus avec les routes de la soie et ce sont deux pays qui ne peuvent pas se permettre d'arrêter d'avoir des relations notamment des relations économiques parce qu'ils sont tous les deux très importants l'un pour l'autre c'est quand même deux économies majeures dans le monde et leur coopération est primordiale pour l'économie mondiale aussi Plus récemment, l'année dernière, il y a eu un conflit donc sur un plateau montagneux qui était situé donc à la frontière entre l'Inde, le Bhoutan et la Chine et la Chine a décidé de construire une route en fait sur ce plateau ce que l'Inde évidemment n'a pas du tout apprécié et donc l'Inde a envoyé des soldats pour empêcher la Chine de continuer à construire cette route mais la Chine n'a pas du tout compris cette réaction parce que pour elle, cette partie du plateau lui appartenait ce qui fait qu'il y a eu donc encore un conflit heureusement cela n'a pas mené à une guerre ou quoi que ce soit mais il y a eu donc un désaccord entre les deux pays et le Bhoutan revendiquait l'endroit où la Chine avait construit la route et la Chine en fait établissait la fin de son territoire 5 km plus bas que le Bhoutan et l'Inde donc d'où le problème ce qui fait qu'il y a eu un conflit et finalement la Chine a dû complètement arrêter la construction mais comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une question de perspective en fait si la Chine définit son territoire d'une certaine façon forcément elle commence à construire une route mais l'Inde n'est pas d'accord si elle n'a pas la même perception et si elle pense que ce territoire lui appartient donc c'est des relations qui sont assez complexes notamment à cause donc de ces territoires frontaliers et c'est vrai que ça complexifie vraiment vraiment les échanges entre la Chine et l'Inde parce que du coup quand il y a ce genre de problème qui arrive après c'est plus compliqué de redémarrer de bonnes relations et d'avoir de bonnes relations économiques ou autres en attendant la Chine et l'Inde tentent quand même d'être toujours proches d'être toujours deux pays qui sont très proches pour pouvoir coopérer et collaborer et comme je l'ai dit avec les routes de la soie les deux pays seront amenés à énormément collaborer donc c'est une bonne chose que les relations à chaque fois s'apaisent on espère donc qu'il n'y aura pas beaucoup d'autres conflits entre ces deux pays parce que leur collaboration est vraiment très importante et voilà c'est tout pour cette vidéo donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si vous saviez qu'il y avait énormément de conflits entre la Chine et l'Inde sur les territoires frontaliers ou pas abonnez-vous à ma chaîne YouTube aimez cette vidéo, partagez-la et dans la description de cette vidéo vous trouverez une heure de formation en chinois pour débutants qui est entièrement gratuite donc cliquez sur le lien dans la description pour commencer votre formation dès aujourd'hui moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo